Le conseil de discipline des commissionnaires en douane agréée Monsieur le Président de la communauté des acteurs portuaires du Sénégal, Cap Sénégal Monsieur le Président de l'ICETA Monsieur le Président de l'ASTAP Messieurs les membres de la coordination de la direction générale des douanes Mesdames, Messieurs les représentants des administrations publiques et des organisations professionnelles Chers partenaires de l'administration des douanes et distingués invités Je voudrais saluer le colonel Ismaël Lodiop C'est quelqu'un qui a été extraordinaire pour nous Il a guidé nos premiers pas en douane au niveau du MOL 8 en 1999 C'est le lieu vraiment de magnifier l'encadrement extraordinaire Dont il nous a gratifiés et saluer encore une fois sa présence dans cette salle Vous me permettrez en tout cas d'emblée de profiter de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui Pour formuler à l'endroit de toute l'assistance Mes voeux de bonne et heureuse année 2024 Que cette année apporte également à notre pays, le Sénégal La paix et la stabilité nécessaires à son développement économique Mais aussi à son développement social Mesdames, Messieurs, comme vous le savez Cette année 2024 coïncide avec la dématérialisation intégrale des formalités du commerce extérieur Devenue effective depuis le 1er janvier 2024 Dans toutes les unités douanières qui sont connectées au système gagné Et si cette réforme qui a été considérée au départ comme un véritable serpent de mer A pu être finalisée C'est en grande partie grâce à votre implication Grâce aussi à votre soutien qui a été déterminant pour la réussite de cette réforme C'est donc le lieu de vous remercier pour le partenariat dynamique Qui a permis de parachever en tout cas ce projet important Pour l'ensemble des acteurs de la chaîne du dédouanement Et pour la suite, nous comptons véritablement sur votre concours Sur votre soutien pour réussir les étapes futures De consolidation, d'évaluation et surtout d'adaptation de cette réforme Il faut bien le reconnaître Un séplicisme nourri par l'incompréhension A pendant longtemps ralenti la finalisation de cette chantier Qui a été lancée en 2010 Mais l'engagement des agents Et surtout des équipes techniques Nous a déterminés à lever les derniers obstacles Pour que la dématérialisation devienne enfin une réalité Je voudrais à cette occasion Solder véritablement une dette de reconnaissance A l'endroit de nos brillants techniciens Qui ont permis en tout cas d'accrocher le wagon de la douane A la locomotive du numérique Distingués invités Je voudrais revenir très rapidement Sur les enjeux de la dématérialisation A cet effet, il nous plaît de rappeler Que cette réforme Entre en fait en droit de ligne des recommandations De l'organisation mondiale des douanes Elle constitue également Pour l'organisation mondiale du commerce Un pilier essentiel Pour promouvoir la facilitation du commerce international Et comme vous le savez aussi Au plan communautaire L'UMOA a enterré récemment En juin 2023 Une directive portant le numéro 2 de 2023 Et qui assure la dématérialisation intégrale Des formalités du commerce extérieur Au plan interne aussi Il y a beaucoup de textes qui ont été adoptés Je voudrais signaler notamment L'arrêté prix motorial numéro 6942 Qui constitue le socle réglementaire Du basculement des procédures douanières Dans la révolution du numérique Au demeurant également La stratégie de mobilisation des recettes A moyen terme Dénommée SRMT Qui a pour second axe L'atteinte de la maturité digitale Des recettes financières Renseignent sur l'importance Que les autorités Du ministère des finances Et du budget Accordent à la dématérialisation Des formalités de déloignement Par ailleurs Comme vous le savez Aujourd'hui Nous sommes confrontés A des impératifs économiques Nous sommes aussi Soumis à des contraintes logistiques Qui plaident largement En faveur de cette réforme Sur le plan économique La dématérialisation Constitue en tout cas Une réponse aux préoccupations Des opérateurs Qui veulent plus de célérité Dans le traitement de leurs transactions Plus de sécurité Dans les formalités administratives Moins de tracasseries Dans les procédures douanières Et surtout Moins de frais Lors du passage De leurs marchandises En douane Ce besoin de célérité Est devenu Une véritable exigence Au regard des difficultés Liées à la concession portuaire Qui nous contraignent A miser davantage Sur l'informatique Pour fluidifier Les formalités administratives Et accélérer Le processus De ménuevée Des marchandises En douane Pour l'administration La dématérialisation N'est pas Un phénomène de monde Encore moins Une démarche improvisée Avant de la mettre en oeuvre Il a fallu au préalable Quelques prérequis Tout d'abord L'adaptation du cadre juridique Apparaissait Comme une condition Sine qua non Avant toute migration Vers des formalités digitalisées Pour répondre à cette exigence La direction générale des douanes A introduit Dans l'organisation Réglementaire La note de service Numéro 3 Du 4 janvier 2011 Qui a permis De lancer Officiellement Le projet Il a fallu aussi Refondre le socle Du système D'information De la douane Avec la cinquième version De Gaindé Qui était accouplée Avec une plateforme Gaindé Démat Permettant de rattacher Les documents D'accompagnement De la déclaration En détail Et Gaindé Extension Pour le traitement Des demandes Des usagers En 2017 Il y a eu Une unification Des plateformes Avec la version Gaindé intégrale Qui permet De gérer à la fois Les déclarations Des usagers Les documents Annex à la déclaration Et les demandes Qui sont introduites Dans le cadre Du dédouanement Et pour favoriser L'appropriation Des procédures D'importantes campagnes De formation De formation Et de sensibilisation Ont été menées Depuis 2017 Et ces campagnes De formation Et de sensibilisation Ont touché Plus de 3000 acteurs Que ça soit Des agents Des douanes Des commissionnaires Agréants Des consignataires Des opérateurs Économiques Entre autres Également Des réunions Ont été Régulièrement Tenues sur la question Plus d'une centaine De formations Ont été dispensées En la matière Des journées Plein feu Sur la dématérialisation Ont été organisées Au profit Des acteurs De la chaîne Logistique internationale Il s'y ajoute La mise en place D'un comité De suivi De la dématérialisation Dont Qui a été Animé Par le colonel Ousmane Benk Et le président Etienne Sahar Dont je salue A juste titre Les contributions De qualité Chers partenaires Et distingués invités Maintenant Que la dématérialisation Est bien lancée Il faut qu'on travaille Ensemble Pour son appropriation Dans ce sens Il nous a paru Important D'identifier Les difficultés Qui n'ont pas Manqué de surgir Lesquelles Difficultés Sont dû D'une part Aux outils Techniques Qui n'étaient pas Totalement Au point Mais surtout Au fait Que certains acteurs N'étaient pas Bien préparés Ou Que certains acteurs En fait Faisaient Monde D'une certaine D'une certaine résistance Par rapport Au changement Qui étaient Introduits Dans les procédures Mais nous savons Que ce sont Des contraintes Qui ne sont pas Dérimantes Pour lesquelles Des solutions Appropriées Peuvent être Peuvent être Trouvées L'objectif De cet atelier Est justement De permettre Aux acteurs D'exprimer Le ressenti De soulever Leurs préoccupations Après deux mois D'application Effective Des nouvelles procédures Il s'agira donc De vous donner La parole De vous écouter Afin d'apporter Des réponses Conquêtes A vos préoccupations Avec la DEMAT La révolution numérique Est bien en marche Dans la chaîne Du dédouanement Personne ne peut l'arrêter Nous avons tous La responsabilité Historique De l'accompagner Et de la soutenir Pour ma part Je vous renouvelle L'engagement De l'administration Des douanes A être Attentive A toutes les préoccupations Que vous ne manquerez pas De soulever Et C'est sur ces propos Que je vais déclarer Ouvert La filière d'évaluation De la mise en oeuvre De la dématérialisation Intégrale Et je vous remercie De votre aimable attention Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada